Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Next.js. Donc, si vous avez lu un peu l'abstract, un peu l'angle de stock c'est de se dire que en fait, booter une stack, c'est toujours assez facile quand on parle d'une page blanche, mais quand on a un existant, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, il faut se poser plein de questions, en fait je vais vous raconter toutes les questions que je me suis posées pour mettre en place Next chez Jean de Confiance. Du coup moi c'est Nordvin, donc je suis dev front-end senior chez Jean de Confiance et en fait, j'étais full stack avant, ça m'a bien aidé à avancer dans ce projet-là, j'avais bossé sur Java Angular, et du coup, Jean de Confiance, qui connaît dans le public ? Jean de Confiance, levez la main. Cool. Qui est membre sur le site ? Ouais, inscrivez-vous. Donc juste, je résume, on est une start-up, on fait un site de petites annonces, donc c'est des annonces sécurisées qui sont pour tout le monde, en particulier pro, et on peut acheter, louer, s'échanger des trucs, donner des trucs. Et surtout, on a un positionnement un peu hybride, où on est en fait à mi-chemin entre réseaux sociaux et des petites annonces, parce qu'en fait, il faut être co-opté pour pouvoir rentrer sur le site, par trois personnes. Du coup, un petit historique. En fait, le site, d'un point de vue front, en termes de stack, on a démarré en 2014, et on avait, en fait, un monolith PHP Symfony avec du jQuery. Ensuite, en 2018, on s'est modernisé un petit peu, alors on a mis du React, mais on a mis une espèce de glue Symfony pour faire du React, avec un petit SSR Custom. Et, août 2020, on rajoute du Next.js. On fait ça parce qu'on veut, en fait, une meilleure UX pour nos utilisateurs. La première stack, c'est un peu compliqué. On veut un meilleur TTM en termes de dev, et une meilleure DX pour nous, en fait, au quotidien. Et du coup, on veut aussi adopter progressivement Next.js, on ne veut pas remplacer en mode Big Bang. Du coup, un petit état des lieux, en fait, on a un gros monolith et puis un gros monoripo, où c'est assez simple. Et du coup, ça ressemble à ça, en fait, au schéma d'archi. En gros, côté serveur, on a notre monolith, donc un twig. Donc, twig, c'est le moteur de template de Symfony, en fait, qui permet de faire du rendu HTML, et dedans, ils font une petite magie pour pouvoir intégrer du React. Et il y a des petits calls au SSR côté Node, pour avoir un petit SSR. Donc, c'était le SSR Custom dont je parlais. Et côté browser, c'est hyper simple. On a des pages avec du jQuery, puis des pages avec du React. Il y a un truc avec cette architecture, c'est que quand on a des fronts et des backs, en fait, les backs, avec cet archi, ils font énormément de choses. Ils développent le business, et en fait, ils doivent gérer toute une partie du front, c'est-à-dire les URL, c'est-à-dire les vieilles pages jQuery, parce que comme on fait du React, on aime pas trop mettre les mains dans jQuery. Donc, ils font vraiment beaucoup de trucs, en fait. Et c'est pas terrible. En termes de DX, quand on est dev front, et moi, quand je suis arrivé chez Jean de Conférence, si je voulais modifier un petit truc dans le monolithe, en fait, j'avais besoin d'au moins 20 gigas de RAM, parce que tout était dockerisé, et donc, je lance une commande de build, qui est très simple, il y a un make file, c'est super. Sauf que ça prend 15 minutes, le premier build. Et j'ai besoin des accès VPN, parce qu'on déploie chez AWS. Et donc, j'ai besoin des credentials qui vont avec. Et du coup, ça, pour un dev front, c'est la tête que j'ai fait quand j'ai vu ça. Mais heureusement, comme on a des pages en React, et c'est surtout là-dessus qu'on va bosser, et ben, on peut tout mettre dans Storybook. Et puis, là, c'est plus raisonnable, on a besoin même pas de 2 gigas de RAM, le build, il se fait en moins d'une minute, et je peux attaquer les API qui sont déjà déployées sur des environnements. Et du coup, ben voilà, je suis en mode client, ça se passe plutôt pas mal, je suis soulagé. Du coup, moi, ce que je voudrais faire pour moderniser ma stack, donc là, j'en suis à une étape où je savais pas quoi prendre comme outil. Donc, je sais que je veux un truc comme ça. Un truc, en fait, où je vais avoir une partie serveur, parce que je sais que je veux garder mon SSR, et je veux avoir une partie client, je veux juste le moderniser et que tout soit plus simple. Du coup, quand on est dev front, on flippe. Parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a pas l'habitude de faire. D'habitude, on bosse dans le browser, en fait, et on fait des rendus. Donc, c'est un gros changement de paradigme, en fait. Du coup, je me suis dit, on se pose, et on se fait une liste de besoins. En vrac, c'est ça. Alors, par groupement, je sais que je vais avoir besoin de tracking et de faire de l'analytics. Donc, d'intégrer Google Tag Manager, parce que l'équipe marketing aime bien utiliser ça. Je sais que je vais avoir besoin d'avoir un outil qui me permet d'avoir une UX, de l'accessibilité, des webperfs, vraiment une bonne expérience utilisateur, et vraiment que j'ai tout dedans pour maximiser mes chances d'avoir un super site. Évidemment, je veux du reforcement naturel et je veux pouvoir gérer la localisation sur mon site. Je veux pouvoir organiser mon code correctement et puis discuter avec les designers facilement. Donc, je vais vouloir faire un design system, peut-être faire de l'atomic design aussi. Et d'un point de vue delivery, je veux un type de sous-market qui soit le plus petit possible. J'ai du React déjà dans ma code base, donc moi, j'ai envie de le réutiliser. Et puis, avoir un petit live reload plutôt que d'avoir ce Big Bang Docker à faire F5 sur sa page, ce serait quand même un peu mieux. Et en fait, du coup, on arrive très très vite à la conclusion que Next.js, c'est l'outil qu'il nous faut. Et en fait, pourquoi c'est l'outil qu'il nous faut ? Parce que, je vais rentrer dans le détail, mais déjà, à l'époque où j'ai regardé, donc c'était il y a un peu plus d'un an, en fait, c'était le seul outil qui existait sur le marché, qui était vraiment mature. Il n'y avait pas vraiment d'alternative. Et en fait, de loin, sans rentrer dans le détail, ça faisait à peu près le taf de tout. Et donc, moi, dans ma code base existante, je fais du React, j'ai envie de rester avec React. Moi, j'adore cette lib. On a du Redux un petit peu dans nos pages. On utilise i18next pour tout ce qui est gestion des traductions, donc ça, c'est pareil, on ne va pas le refaire. Et on est en style component pour tout ce qui est style. Donc, c'est cool, Next.js, c'était compatible avec ça. Un autre truc qui est vachement bien avec Next.js, et moi, c'est le truc qui... Je trouve ça dingue. Vous prenez Next.js, vous le bootez dans un projet, vous avez automatiquement, sans aucune configuration de rien du tout, ça prend 30 secondes, un Setup Webpack qui est déjà fait, le TypeScript qui est pris en charge, on a du Fast Refresh, du Hot Module Replacement, et on a tout un ensemble de règles ESLIN qui va venir spécifiquement linter les API et Next.js. Et en plus, c'est des petites règles en plus pour vérifier que les Core Vitals, elles sont bien, donc le nouveau truc de Google pour vérifier les perfs et indexer correctement le référencement dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est côté dev, et côté prod, donc si je fais un npm build et un npm start, donc je build mon app et je la run. En fait, automagiquement, je n'ai rien fait. Et j'ai directement plein de modes de rendu dispo, j'ai une SPA avec du routing internationalisé, ça va automatiquement faire du lazy loading sur toutes les routes. Je peux préfetcher des données, je peux optimiser mes images, je peux intégrer des polyfils, enfin, il y a déjà des polyfils qui sont intégrés, et on peut même supporter l'AMP si c'est pas beau. Et du coup, c'est gratos, c'est open source. Tout le monde peut aller contribuer dans Next.js, le repo, il est assez dingue, et toute leur discussion de RFC, de trucs comme ça, tout est open, tout est public. On peut tous contribuer, ça c'est vraiment génial. Alors du coup, je sais que Next.js, c'est mon outil, je vais pouvoir l'utiliser. J'ai envie de réutiliser ma codebase, en fait. Je vais avoir des pages en React que je vais peut-être migrer, il y a des trucs dedans, des composants, des boutons, des formulaires, je vais peut-être pouvoir les réutiliser, donc qu'est-ce que je peux faire ? Je me suis posé des questions et j'ai vu trois approches possibles. Première approche, un truc assez standard, on fait une lib en fait, et puis on va la publier sur NPM, et puis côté mes pages de React dans le monolithe, je vais faire un NPM install de ma lib, et côté Next, je vais faire un NPM install de ma lib. Alors ça c'est très cool, sauf que quand on est une toute petite équipe, et qu'on va avoir besoin de versionner ce truc-là, c'est complètement overkill, et ça va être plus un frein au quotidien. Donc on a rejeté ça. Option 2, en fait je fais à peu près pareil, sauf que je publie pas dans NPM. Donc en fait je suis dans un monoripo, je fais un dossier, je mets tout dedans, et puis je fais de la module résolution, donc dans Webpack, je lui dis quand tu vois cette dépendance-là, tu vas aller la chercher là, et voilà. Et en fait ça, je me suis un peu cassé dans-dessus. En fait il y a plein d'outils qui supportent pas d'aller récupérer des dépendances qui sont ailleurs que dans le dossier courant du projet. Notamment Créatractable par exemple, parce que côté monolithe, sous le capot on utilise un peu ça. En fait il aime pas aller ailleurs que dans le dossier SRC, donc c'est mort. Et option 3, en fait c'est la plus simple, on dit, mais en fait, dans les faits, est-ce que je vais vraiment maintenir deux stacks en parallèle ? En fait il y a peu de chances, parce que je veux investir dans ma nouvelle stack, et l'ancienne, je vais faire du bug fixe ou du hot fixe, et c'est tout quoi. Et en fait je vais très certainement récupérer du code de l'ancienne stack, et de la mettre dans la nouvelle, et éventuellement l'adapter. Donc en fait il suffit de dire, bah euh, je copy-colle. Bon, c'est le truc le plus simple. Bon il y a quand même 2-3 inconvénients, c'est qu'on va avoir deux builds, en fait on va avoir deux tooling complètement indépendants, mais en fait au quotidien c'est super facile à faire. Et si on a un petit peu de skill sur GitHub Action, il y a Danger.js, je sais pas si vous connaissez, vous pouvez faire des verifs sur le file system, vu qu'on est en monorepo, ça c'est cool. Mais bon, en fait on a choisi le truc le plus simple. Du coup avec Next, il y a quand même des trucs qui changent fondamentalement, comme je disais, par rapport à une SPA classique avec CreateTrackTable par exemple, et des questions à se poser. Concrètement c'est ça qui va changer. Donc à gauche c'est un composant React qui fait une page en fait, et à droite c'est les nouvelles API qui vont nous permettre d'aller fetcher de la donnée côté serveur. Truc qu'on faisait pas avant. Et donc, en fait c'est que ça la nouveauté, mais juste ce petit truc là, va avoir beaucoup de changements. Donc le HTML il peut être rendu côté serveur et côté client, c'est pour ça qu'à gauche j'ai mis des petits commentaires pour dire que des fois ça run des deux côtés. Du coup il faut faire attention, parce que maintenant qu'on run du code, et fait du render côté serveur, si j'utilise une lib qui fait des appels explicites à Windows ou à documents, ça va péter. Il y aura une sale erreur 500, et c'est compliqué. Un autre truc que peut-être on oublie quand on fait du JS dans le browser, c'est que JavaScript c'est mono-threadé. Et en fait, si on a l'habitude d'utiliser des trucs comme json parse ou json stringify, et bien ça, ça bloque le main thread du serveur. Donc en fait ça veut dire que s'il y a 100 utilisateurs qui veulent afficher la page, le premier utilisateur, il fait porter les 99 autres, tant que la page n'est pas rendue. Il faut faire attention à ce genre de blague. Un truc qui change aussi, on va avoir des nouveaux composants qui vont être fournis par Next. On va avoir du coup un composant pour optimiser les images, les liens, des scripts. C'est pas très intéressant de rentrer dans le détail. Et surtout, ils ont un super, donc sur leur repo, ils ont un truc où il y a plein d'exemples d'intégration de plein d'outils. Ça c'est vraiment très cool. Il faut y aller. Un autre truc qui change beaucoup aussi, c'est, maintenant on peut faire de la static site generation. Si je vous dis Jamstack à mon avis, vous percutez de quoi je parle. Et du coup, avec Next en fait, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut lancer son build de son outil, enfin de son projet. Et en fait, au moment du build, on a l'opportunité d'aller récupérer de la donnée quelque part, de la mettre directement dans nos pages. Et en fait, les pages vont être calculées avec ces données-là, en termes de rendu, directement au build. Et ça va sortir des statiques. C'est super quand on veut faire un blog par exemple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Enfin, du contenu éditorial d'une manière générale. C'est vraiment super. Et en fait, on peut faire même d'autres trucs. C'est qu'en fait, on peut faire même une API directement dans le serveur Next.js. Donc c'est assez dingue. Et donc en fait, c'est vraiment un framework hybride. On peut faire des pages statiques, des pages dynamiques et des API. En fait, ce qui change fondamentalement, c'est qu'on ajoute un serveur Node.js avec tous les avantages, donc SSR, je peux répartir ma charge côté client, côté serveur. Voilà, mais aussi tous les inconvénients. Je vais devoir commencer à réfléchir à ce que ça veut dire de faire scaler ce truc-là. En termes de déploiement, ça veut dire quoi ? Donc voilà, il faut réfléchir un peu à tous ces trucs-là. Et on ne peut plus fermer les yeux et dire c'est les ops qui s'en occupent. Du coup, la question après... Donc on sait qu'on veut faire du Next. Mais je commence par quoi ? Parce que moi, j'ai de l'existant en fait. Du coup, un truc qu'on peut faire, c'est de regarder la page la plus vue. Ça, c'est notre homepage visiteur. Donc si vous allez sur jaune-de-confiance.com, vous allez tomber là-dessus. En fait, c'est notre page la plus vue. Donc si j'arrive à la migrée, eh bien en fait, je tiens forcément la charge sur ma plateforme actuellement. Ça peut être pas mal. Je peux prendre la page la plus compliquée d'un point de vue code base. C'est-à-dire, là, c'est notre page de recherche. C'est probablement la plus compliquée qu'on a côté front. Plein d'interactions. Et du coup, si j'arrive à la migrée, je sais que tous les outils qui sont dedans ils vont marcher dans Next. Et du coup, je suis serein pour tout le reste. Du coup, ça va probablement être plus long. Et il y a plus de risques pendant la migration si on tombe sur une blague du genre, ah mince, mon outil en fait, il marche pas. Et aussi, en fait, on peut faire un autre truc. C'est de dire, bah je migre rien tant qu'il n'y a pas de refond de fonctionnels majeurs. Et en fait, je valorise ma stack en mettant que des nouvelles features dedans. On a fait en grande partie ça, c'est le genre de confiance. Et du coup, une fois qu'on a fait son choix, il faut se poser la question de c'est quoi les différents modes de requêtage de données et c'est quoi les impacts. Donc comme je disais, il y a plusieurs modes de rendu. Mais en fait, à chaque fois qu'on va faire un mode de rendu, j'ai l'occasion d'aller récupérer de la donnée pour rendre mes pages dynamiques. Du coup, première possibilité, je peux, comme je disais, requêter les données au build. Donc c'est là qu'on va parler de SSG et de ISR. Et c'est vachement bien parce qu'au runtime, ça va super vite. Donc comme je disais, les pages édito, c'est fait pour. Et donc c'est généreux build. Mais du coup, mes temps de build, ils vont être augmentés proportionnellement au nombre de données que je vais fetch. Et c'est impossible du coup, côté serveur, d'avoir la moindre personnalisation des données et des pages en fonction des utilisateurs. Ça c'est plus possible. Donc ça convient pas à tout le monde ça. Et sur genre de confiance, c'est pas très applicable parce que déjà notre code base est pas forcément adapté à cette approche. On aurait peut-être des reworks sur certains composants. Peut-être éventuellement nos landing pages, truc du marketing. Ça, ça pourrait les intéresser, ça pourrait être pas mal. On a pas encore creusé cet aspect-là. Côté serveur, c'est un peu le cas d'école avec le SSR et Next. C'est vachement bien pour le SEO. En fait, c'est un peu le truc qui est mis tout le temps en avant. Et il n'y a jamais de layout shift. Je sais pas si ça parle à tout le monde le layout shift. Donc c'est le fait que, en fait, quand on charge une page, par exemple le fil Twitter, quand vous le chargez, si vous scrollez super vite dedans et qu'il y a une image au début qui se charge par la suite, ça va pousser le contenu vers le bas. Ça, ça s'appelle le content layout shift et on veut pas ça. Donc en SSR, c'est vachement bien. Il n'y en a pas. On va recevoir la page déjà affichée d'un coup. Mais du coup, il va y avoir une grosse page blanche le temps que ça charge. Et du coup, côté serveur, le SSR, c'est une opération qui allume le CPU un petit peu. Et le cache HTTP va être un petit peu compliqué puisque les pages sont très dynamiques. Et en terme du X, j'ai zéro insight parce que, en fait, j'ai page blanche, affichage. C'est tout. Et côté client, c'est ce qu'on connaît tous, c'est ce qu'on fait dans le browser. Donc là, c'est facile puisque tous les statics qui sont mis en cache dans un CDN si on veut. Le serveur, on ne le félicite pas, on tape direct l'API. On peut faire de l'UX. Si vous utilisez Rack Query, en fait, vous faites côté client, vous gérez tous les états. Et du coup, par contre, il faut, pour le layout sheet, faire super gaffe parce que ça va dépendre de l'implémentation. Si je mets un loader mais qu'il est tout petit et que le résultat, ça prend deux fois la taille de ma page, ça va tout pousser vers le bas, encore une fois. Donc, il faut faire attention à ça. Et du coup, le SO, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, le SO, ça marche. Par exemple, si on a une SPA et que côté serveur, c'est une page blanche, c'est juste que c'est super lent. Donc, c'est vraiment pas optimum. Donc, en fait, comme d'habitude, ça dépend. Et la petite recommandation que je ferais, c'est plutôt privilégier côté client, parce qu'en fait, du coup, le squelette de la page, on peut le mettre en cache super facilement. Et on peut customiser, en fait, et avoir vachement d'insights sur l'UX au moment des fetches de données, en fait. Il faut juste vérifier de temps en temps que la perception utilisateur, je crois qu'il y a des études là-dessus, qui montrent que, de temps en temps, les utilisateurs, ils préfèrent avoir la page qui arrive d'un coup. Et donc, même si on fait une mesure technique et que ça va nous dire que c'est lent, et bien, en fait, l'utilisateur, il préfère quand même. Donc, il faut faire attention à ça. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour déployer là ? Ceux qui pensent que j'ai tout ce qu'il faut, ils peuvent le mettre à la main ? Non, c'est bien vous suivez. Non, carrément, il manque plein de trucs. Il manque, en fait, toute la partie navigation. Là, on a tout ce qu'il faut pour charger une page. C'est super, c'est déjà vachement de trucs à réfléchir. En fait, là, il faut rajouter un petit peu comment ça se passe la navigation, éventuellement la localisation. C'est hyper simple dans Next. File system, un dossier, mes fichiers. Mon arborescence de file system, c'est mon arborescence d'URL. Super simple. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand je charge une page dans Next ? Donc, rendu côté serveur, dès que la courrie arrive au serveur, il renvoie le HTML calculé. Et ensuite, je bascule en SPA automatiquement. Ça, c'est vraiment super bien. Dès lors que je vais utiliser le Composant Link ou alors l'API Router Push, je vais continuer à me balader en mode SPA dans la page. Très cool. Détection automatique de la locale navigateur. Et je peux même la forcer si je mets un préfixe. C'est automagiquement géré par Next.js. Je peux même le paramétrer, c'est super. Si je veux faire un lien externe, c'est très facile. Il suffit de faire une balise HTML, toute bête. Et quand je dis lien externe, c'est vraiment du point de vue de la stack. C'est-à-dire que là, si j'ai mon monolith et mon Next, et qu'une page de mon Next renvoie vers une page de mon monolith, je fais un pauvre A, puis ça va marcher. Du coup, si j'ai de la navigation, mais un serveur web qui se rajoute, il va falloir parler de redirection. Et du coup, en termes de redirection, on va la faire côté serveur, parce qu'on veut un scene redirect au browser le plus rapidement possible pour atterrir sur la bonne page qui va bien. Côté client, dans Next, il n'y a pas moyen de le faire avant le premier render de la page. Donc, on va peut-être éviter. Donc, ça fonctionne en SPA. Et alors, du coup, quand je fonctionne en SPA, je vais pouvoir requêter mes données côté serveur, même si je n'ai pas fait F5 sur la page, parce qu'en fait, il va convertir un peu le chargement en une requête Ajax qui va ramener du JSON. Et en fait, si cette requête Ajax, elle reçoit un scene redirect, un 300 quelque chose, ça va marcher quand même. Donc ça, c'est super cool. Et si je n'ai pas de logique custom et que je peux juste faire ma règle à partir de la requête qui arrive sur le serveur, il y a carrément une feature dans Next qui dit redirect. C'est de la confondition, super simple. En termes de localisation, donc chez GDC, nous, on a cette ambition de pouvoir localiser parce qu'aujourd'hui, on n'est pas super présent international, mais en fait, la confiance n'a pas de frontières. Donc, allons-y. Comment je gère mes traductions ? Eh bien, soit je prends une lib classique, React i18-next, ça va marcher même en SPA classique, mais il faut le gérer à la mi-mine. C'est un peu compliqué. Il y a deux lib qui existent, une qui s'appelle Next i18-next, donc qui fait la même chose en tirant parti de la spécificité de Next, et un projet qui est complètement à part, qui s'appelle Next Translate, qui marche aussi très bien. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les trad, vaut mieux les lazy-loader par page. En fait, si on le fait à la main, le truc qui va arriver, c'est qu'on va charger toutes les trad d'un coup, de toute l'application, juste pour une page. Ce n'est pas terrible. Et aussi, niveau API, quand je suis dans mes méthodes qui fetch de la donnée côté serveur, je ne suis pas dans React, donc je ne peux pas utiliser le tooling React. Donc il faut que j'ai un tooling qui me permet d'accéder à ces trad à ce moment-là, parce qu'on va en avoir besoin aussi. Et du coup, il faut que mes livres, comme d'hab, soient compatibles SSG-SSR. Si je regarde juste la réponse qui n'est même pas passée dans un browser, il faut déjà que je vois les traductions dedans. Hyper important pour l'OSO. Du coup, vient aussi le sujet des fois du marketing. Ouais, on aimerait bien avoir des URLs traduites. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. La locale, super, mais à traduire des URLs, ça ne sert à rien. Si vraiment vous êtes obligés de le faire parce que vous ne pouvez pas dire non, vraiment, utilisez votre infra plutôt, parce qu'en fait, les URLs, elles sont surtout du point de vue de l'extérieur, elles sont distribuées dans l'infra, donc utilisez-le, surtout quand vous avez deux stacks. Et alors, il existe un truc, un genre de reverse proxy interne à NextJS qui s'appelle les rewrites. En fait, ça a cette tronche-là, donc super simple. Un tableau JSON à paramétrer. Donc source, c'est l'URL qui est dans le navigateur, en fait, qui arrive au serveur. Destination, en fait, ça correspond à l'URL qui va taper l'arborescence du file system. Parce qu'évidemment, sur l'arborescence du file system, on ne va pas faire autant de dossiers qu'il y a du RL traduit. Ça va être compliqué, sinon. Du coup, est-ce que c'est bon, là ? Est-ce que d'après vous, j'ai tout ce qu'il faut pour balancer du next à côté d'un monolithe ? Non ? Non. Non, parce qu'en fait, là, on a ça maintenant. Mes petits points d'interrogation sont remplacés. C'est une simplification logique, c'est de l'architecture logique, ça ne tient pas compte du tout de l'infra. Et dans le monde réel, en fait, il y a de l'infra. Et en fait, le vrai site, c'est ça. C'est un peu flou. Ce n'est pas grave le détail, il n'importe pas trop. Ça, c'est la vue logique, en fait. Donc la vue logique, c'est presque le schéma d'avance, sauf qu'en fait, nous, on déploie chez Amazon, et donc on a cinq distributions CloudFront avant que la requête arrive sur la plateforme. Donc ça, il faut en tenir compte. Et on a un ALB, donc un ALB, c'est l'applicatif Load Balancer, un service d'Amazon qui fait un peu reverse proxy slash Load Balancer à l'entrée de la plateforme. Et en fait, ces trucs-là, maintenant, en tant que DevFront, je ne peux plus les ignorer, je suis obligé de voir que ça existe, en fait. Et donc, à prendre en compte, problèmes qui vont être tirés avec ça. Comment je gère mon authentification ? Parce qu'en fait, j'ai un monolithe qui est un petit peu vieux, donc moi, en fait, c'est un session cookie. Quand je me log, en fait, je reçois un session cookie. Donc ce truc-là, il faut pouvoir en faire quelque chose pour que, quand je suis connecté et je me balade de stack en stack, l'utilisateur, ce soit transparent pour lui. Comment je gère l'analytics ? Parce que c'est un peu le même problème, c'est que je me balade sur des pages cross-stack, mais je veux pouvoir mesurer ce que fait une personne, ou N personnes sur un tunnel de features, par exemple. Et donc, il faut que je puisse identifier les gens, en fait, de page en page. Et donc la vraie question, c'est comment je fais pour avoir des données cohérentes entre le monolithe et Next.js ? Et donc, ça pose la question de comment je propage des données. C'est pas super compliqué. Pour l'authentification, en fait, la page de login, tout simplement, quand on va la charger, on va soumettre son formulaire, ça va renvoyer le session cookie en réponse. Et je vais pouvoir, en fait, pour les pages d'après, le re-renvoyer à l'autre stack qui va bien. Cette stack, elle va pouvoir la récupérer, donc là, c'est ma page 3, et la réutiliser pour appeler l'API. On a fait un truc qui est pas super sexy, on a un peu bricolé notre API pour qu'on puisse faire des calls API authentifiés avec le session cookie. Si vous pouvez éviter de faire ça, ne le faites pas. Mais il faut être pragmatique aussi un peu dans la vie. Donc, voilà, on a fait ça. Et du coup, à l'identique, si je fais de l'analytics ou n'importe quel truc qui marche de la même manière, quand ma première page que je vais charger, elle est dans le monolithe, il va y avoir une phase d'initialisation, ça va ensuite renvoyer les bonnes données, en général sous forme de cookies. Et du coup, je vais pouvoir les propager via le browser à l'autre stack. Et à l'inverse, si ma première page qui est chargée dans next, et bien en fait, elle va devoir initialiser les données, je les récupère dans le browser et je les propage à mon monolithe. Ça ne marche que si les cookies sont descendus sur le même domaine. Donc, il faut absolument que l'infra garantisse que le domaine, donc nous, c'est gensdeconfiance.com, il soit sur toutes les stacks, il soit disponible sur toutes les stacks. Du coup, je fais du SSR, donc pour aller un peu plus loin dans cette réflexion, je fais du SSR et j'ai des utilisateurs connectés. Donc, ça pose des questions. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je vais requêter une page dans next et que je suis connecté, je vais tout le temps faire un call API pour savoir c'est quoi les données de l'utilisateur. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut changer. C'est du temps réel. Donc, d'un point de vue code-base, je ne vais pas avoir envie de copier-coller mon getServerSideProps avec mon fetch des données de l'API pour toutes les pages, sinon on n'est pas rendu. Du coup, il y a deux solutions. Soit je vais faire un getServerSideProps à la racine de l'app, dans Next.js on peut faire ça, mais ça va avoir pour conséquence de désactiver toute l'optimisation des autres modes de rendu. Si je fais ça, si je fais du SSR partout, je perds le SSG sur les autres pages. Je n'ai pas envie de perdre le SSG. Je ne sais pas demain quelle nouvelle feature je vais devoir mettre. Je n'ai pas envie de me priver d'une feature de Next. Donc, un truc qui peut être pas mal, c'est de faire une iOrderFunction. Donc, n'ayez pas peur, c'est un petit peu de proc fonctionnel. En gros, c'est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction et qui renvoie une fonction. En gros, on va mettre dans une fonction le call API vers le user et on va lui dire, une fois que ça c'est fait, tu exécutes mon code custom de la page en question. Un petit trick pour mettre le code en commun. Et donc là, on touche aux limites de Next.js, ce n'est pas un outil magique. Si vous voulez mettre en cache des données partagées entre les pages, c'est très compliqué. Ce n'est même pas franchement possible, je pense, d'un point de vue SSR. Parce qu'en fait, même si vous mettez un contexte React, par exemple, qui va avoir les données utilisateurs, dès lors que vous mutualisez de la récupération de données côté serveur, même si vous êtes en mode SPA et que vous passez à la page d'après, il va y avoir un petit call AJAX, comme je disais tout à l'heure, qui va re-exécuter le code. Donc, il n'y a pas moyen de le faire, ça n'existe pas dans Next. Après, on peut faire un truc qui s'appelle le shell routing, donc ça permet de changer de page sans faire ce fameux call API, mais du coup, comme on veut des données en temps réel, ça peut être risqué. Pour ceux qui font du back, vous allez avoir très vite envie de faire du cache applicatif dans le back de Next.js, ne faites pas ça. C'est pareil, l'API est fait pour ça. Il suffit de lui demander de répondre en 30 millisecondes ou 10 millisecondes, puis ça fait le taf. Et parce que côté front, on veut faire surtout du cache HTTP, en fait. Et puis, on est des devs front, en fait, donc on n'a pas l'habitude. Et du coup, là, on a tout normalement. C'est cool, on peut déployer. Et on y va. Ah, ça m'a pris 10 minutes. Voilà, je fais un Docker file, Docker build. Et puis voilà, parce qu'en fait, intuitivement, quand on veut faire du Next, on fait du front, on adore le serverless. C'est super facile. Il n'y a pas trop l'infra à gérer. Sauf qu'on a de l'existant, on ne bosse pas tout seul. Il y a des gens qui bossent en équipe avec nous. Et du coup, dans notre cas, il y avait vachement d'incertitudes à balancer du Next.js dans des lambdas AWS. C'est très risqué. Notre équipe Ops, elle n'a jamais fait ça, parce que c'est quand même un truc bien particulier. Et il existe cependant un plugin au framework serverless qui permet de le faire. Mais alors, ça va contraindre, en fait, tous les services managés à utiliser. Ce qui va faire monter les coûts. Ou alors, il faut être capable de les assumer. Parce qu'on ne va pas pouvoir changer ça. Donc, sinon, on n'a pas voulu. On fait un truc simple, on va dans Farget. C'est pareil. Des gens connaissent AWS Farget ? Un petit peu ? Alors, je vous l'ai fait en deux-deux. En gros, dans Amazon, il y a un truc qui s'appelle ECS, qui permet de prendre des conteneurs Docker et de les balancer dans le cloud. Et Farget, c'est le mode qui dit je ne me préoccupe pas des provisioning de VM, je mets juste N conteneurs, je fais de l'autoscaling dessus, je mets du CPU, et c'est magique, ça marche. Et en fait, notre monolithe, il est déjà déployé comme ça. En fait, ça m'a pris vraiment montre en main dix minutes de faire le Dockerfile et de le balancer en prod. Ça, c'était vraiment cool. Et du coup, l'équipe Ops, elle maîtrise super bien l'autoscaling et tout ça. Et en plus, pour partager le domaine commun dont j'avais besoin tout à l'heure, je suis derrière la LB. C'est super facile. On fait toujours attention à la charge CPU côté serveur. Et du coup, là, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai déployé. Tout à l'heure, je disais, je veux un déploiement transparent. Mes utilisateurs, ils n'ont pas besoin de savoir qu'ils changent de stack, en fait. Et un autre truc, c'est que nous, chez les gens de confiance, on aime beaucoup tester en prod. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font dans la salle, mais on n'aime pas trop tester, parce qu'en fait, la prod, c'est la vraie vie. Et c'est là où on récolte le meilleur feedback. Donc, pour pouvoir mettre un dev en prod qui n'est pas fini, il faut que je puisse quand même choisir quel stack j'attaque, en fait. Et du coup, comment on fait ? C'est assez simple. Il faut utiliser un discriminant, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un cookie. Et en fait, de base, il n'y sera pas. Donc, je n'ai pas d'override. Et donc, de base, je vais router vers la page monolithique si je fais une migration, par exemple. Typiquement, le cas de la home page. Donc, pendant le dev, je peux balancer en prod. Les users ne le verront pas. Et moi, si je veux tester, j'active mon petit cookie avec la valeur qui va bien. Et moi, je verrai la page en prod de mon dev encore. Et je peux le tester. Et c'est safe. Mais du coup, ça ramène un problème, c'est qu'il va y avoir des conflits de route. Si je prends ma home page, ou si je fais des nouvelles routes dans mon infra, côté Next, en fait, je partage cette infra et ces routes publiques avec le monolithe. Donc, il faut que je fasse attention que quand je déploie dans le cloud, eh bien, je n'ai pas des conflits, en fait. Si je fais, je ne sais pas moi, une nouvelle page de recherche et qu'il y avait l'ancienne, soit je change l'URL et il faut que je pense à faire des redirections, soit je ne change pas l'URL et il faut que je sache qu'il y a la même URL qui peut être servie par les deux stacks. Un truc à faire gaffe. Dans la majeure partie des cas, si c'est des nouvelles futures, un petit préfixe qui va bien, une petite conf en slash préfixe slash étoile, et on peut router son trafic comme il faut. Et en local, je vais aussi avoir le problème parce qu'en local, je vais développer avec mon serveur, mais je vais attaquer des API distantes et puis je peux avoir des API route en local. Donc, il faut que je fasse très attention à ne pas avoir de conflit. Moi, ce que j'ai eu comme cas, c'est que mon API route n'était jamais appelé parce que j'avais dit à mon petit reverse proxy local pour taper l'API qui va bien. Je lui avais dit tout ce qui arrive en slash API, tu me l'envoies vers la plateforme. Sauf que mon API route, elle était aussi en slash API. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut faire gaffe. Donc, faire soit des listes d'exact match, soit refaire des préfixes. Ça marche aussi. Bon, du coup, c'est une conf web quand même. J'ai quand même parlé pas mal d'infra et tout ça. Désolé. Est-ce que ça vaut le coup, en fait ? Petit bench. Ça, c'est l'avant après de... Alors, on a une page qui s'appelle « Comment trouver ces trois parrains ? » Vous pouvez y aller. Elle est publique. Elle est visible de tout le monde. Et en fait, ce qui est très cool, c'est qu'on l'a développée et mise en prod ISO à deux semaines d'intervalle de la mise en prod de Next. Donc, deux semaines avant, elle était dans le monolithe. Et deux semaines après, elle était dans la stack Next. Et j'en ai profité pour faire un bench, en fait. Et donc, à gauche, c'est avant. Donc, c'est très rouge, moi, je trouve. Donc, en gros, ça, c'est un bench fait avec Lighthouse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Lighthouse. Levez la main, si vous savez. Ouais, cool. Donc, voilà. J'ai fait un bench avec Lighthouse. Donc, avant, c'était très rouge. Après, c'était très vert. Sachez que j'ai fait aucune tâche d'optimisation. C'est gratuitement Next.js qui a apporté ça, parce qu'il vient avec plein de bonnes pratiques. L'architecture même de la solution fait que ça va magiquement. Voilà. On est à 96 sur 100 en desktop, quand même, après la migration. Ce qui est assez dingue. En mobile, il y a des trucs à améliorer, mais pour le coup, c'est notre code base. On a des dépendances. La SDK Amazon, si vous savez de quoi je parle, en JS, qui est énorme. Voilà. Mais on est quand même à 81 sur 100, ce qui est pas mal du tout. Et pourquoi c'est important et pourquoi je vous montre ça ? Parce que maintenant, Google, il utilise ce que je parlais tout à l'heure, on va voir les Web Core Vitals. Et donc, là, on en a un petit peu. Je ne sais pas si on voit. Il y a le Largest Contentful Paint. C'est le plus gros élément visible qui se charge. On va avoir le Content Layout Shift dont je parlais tout à l'heure. Et la vitesse à laquelle un user peut interagir avec la page. Ce truc-là, il est pas mesurable dans Lighthouse parce qu'en fait, c'est pas automatisable puisque ça dépend des gens. Donc voilà. Et l'idée de ce slide, c'est de se dire, regardez les ordres de grandeur. Regardez pas les valeurs. Évidemment, quand on fait un Bench avec Lighthouse, ça dépend de la machine sur laquelle on l'exécute. Donc, juste ça. Et en vrac, tout ce qui reste à faire, parce que là, je vous ai juste montré le début, il faudrait continuer à migrer les pages, évidemment. On voudrait que du Next. Utiliser vraiment les composants fournis par Next.js, qui permettent vraiment de faire des choses assez folles. Peut-être un jour faire du multi-frontend, parce que là, ce que je vous ai présenté, c'est aussi une approche très monolithique, mais côté front. Et, truc ultime, déploiement Serverless dans Vercel. Si vous ne savez pas, Vercel, c'est la boîte qui édite Next.js, et ils ont une offre cloud en serverless, qui est spécialement dédiée à Next.js. Et c'est assez insane, allez voir. Voilà. Et du coup, intégration dans Storybook. Pour l'instant, moi, quand j'ai un composant qui a une image avec le composant Next.image, ça me pète une erreur à la gueule. Donc, il faut qu'on creuse un petit peu pour voir ce qu'il y a à faire. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire, mais il faut avoir le temps. Donc, voilà les choses qu'on voit qu'il faut faire. Évidemment, essayez de faire un petit curl sur notre homepage. Il y a un header à lire, on recrute. Donc, allez voir les offres d'emploi. C'est tout pour moi. Merci. Votre attention. Merci Nordvin. Cette fois, le micro marche. On fait une petite présentation vite. C'était Nordvin Off. De chez Jean de Confiance. Merci à toi. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Bonjour. Merci pour la présentation. Au niveau de la génération SSR, c'est une question que j'avais notée. Quand on fait du SSR, on va appeler le GetServerSideProps. Question un peu naïve. On n'a pas moyen de bypasser et d'appeler notre backend directement et donc pas solliciter notre serveur Next alors qu'on est en train de faire du SPA ? Pendant le SSR, tu pourras parce que le code qui est en train de s'exécuter, c'est le code back du coup. Donc ça, tu ne pourras pas. Mais après, le plus simple, c'est d'attendre notre côté front en fait, tout simplement. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Salut. Merci pour la conf. Du coup, moi, j'ai noté une petite question quand tu parlais des options de migration. Oui. Donc tu as choisi la troisième option. Et tu disais que parfois, c'était un peu compliqué de faire de l'import de composants, etc. Ouais. Du coup, la question, c'est est-ce que tu aurais pu utiliser un outil tel que React App Rewired pour justement récupérer en fait ces différents trompes et surcharger la confoète pack que tu as sur Create React App. Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a même un truc spécialisé pour Next. Ouais. Sauf que moi, j'ai une approche. Alors, je remets dans le contexte. Donc ça, c'est des réponses. Ce que je propose dans le talk, c'est des pistes. Ce qu'on a choisi, nous, c'est extrêmement adapté au contexte. La taille de l'équipe, maturité, connaissance, voilà. Et moi, j'ai une approche de garder les choses les plus simples possibles tout le temps. Le problème de ces outils-là, c'est qu'il faut collectivement accepter que tu dérives du standard et de la doc. Et donc, voilà, ça rajoute de la charge mentale, de la complexité. Rappel, on est en train d'introduire un nouvel outil. Donc, il faut déjà apprendre toutes les nouvelles API, voir c'est quoi les différents trade-off. Enfin, typiquement, quand je disais le JSON parse et le JSON stringify, c'est du vq. Moi, je l'ai vu dans un GetServerSideProps et j'ai eu un peu peur quand j'ai vu ça. Mais parce que dans notre cas, typiquement, c'était quelqu'un veut voir la home visitor. Une feature complètement ailleurs dans le code utilise cette API-là. Là, la home visitor, elle va attendre que l'autre utilisateur ait fini d'utiliser la feature. Donc ça, voilà, il faut faire attention. Et c'est beaucoup de charge mentale, en fait. Et donc, voilà, j'avais pas envie qu'on se lance là-dedans. Et puis, comme je disais, c'était pas nécessaire, en fait. Peut-être que sur d'autres projets, ça peut l'être. Mais oui, il y a des choses qui existent. Mais moi, je me suis heurté très, très vite à les outils, même, je sais pas... Dans la stack qu'on utilisait, il n'y a que TypeScript qui s'en sortait bien, en fait. En mettant des alias et tout. Parce que le petit truc qui est pas mal quand on fait ça, c'est que quand tu fais de la module résolution, t'as pas envie de faire des ifs sur tes imports, en fait. Et puis, tu peux même pas. Donc, il faut des alias. Et donc, il faut que tous les outils de toutes les stacks que tu utilises supportent les alias. Et ça, c'est pas dit, ça. Donc, voilà. Ok, merci. D'autres questions ? On dirait que tout le monde a tout compris. Trop bien. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements. 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 ...